Musique Kanyamakan, bien dit ma semaine, c'est les fleurs sur Milawan. Il était une fois très loin de là, dans une forêt lointaine. Un coq, un ours, un lapin et des poules. Au début, tout le monde vivait en paix dans une cabane qui se trouve au fond de la forêt. Un matin, le coq se réveille, se parche sur le toit de la cabane et crie, « Cocorico ! » Le lapin, l'ours et les poules se réveillent à leur tour et s'apprêtent à prendre leur petit-déjeuner en cette belle journée ensoleillée. Soudain, un renard sort de son et vole la peau de l'enfant. Elle s'appelait Bianca. Elle était la plus jeune, la plus aimée et surtout la plus belle. Elle s'appelait Bianca. Elle s'appelait Bianca. Elle s'appelait Bianca. Elle s'appelait Bianca. Toutes les animaux sont d'affaires vieux. Le coq, le lapin, l'ours et les autres poules et poussées. Bianca bat des ailes. Où son bec écrit de toutes ses forces, « Au secours ! Aidez-moi ! Chawule ! Chansule ! » Elle s'appelait Bianca. Elle était la plus jolie, la plus aimée et surtout la plus belle. Au cas, c'est Bianca. Nous sommes les jambes de l'haraquilla. Alors le lapin monte sur le dos de l'ours et le coq monte sur le dos du lapin et s'agrippe à ses oreilles. Tous les trois, l'ours, le lapin et le coq se précipient sur le renard qui a enlevé leur bien-aimée Bianca. Elle s'appelait Bianca. Elle était la plus jolie, la plus aimée et surtout la plus belle. Au cas, c'est Bianca. Et voilà nous, le lapin et le coq qui se mettent à courir. pour rire, pour rire, pour rire. Ils courent, ils courent, ils courent, mais ils ne peuvent toujours pas l'attraper. Le lapin et sa patte devant ses yeux, tu ne vas pas loin. l'ours fatigué pense à un raccourci. Bianca, la poule essaie de s'échapper, mais le renard la porte avec attention et douceur. la nuit tombe. L'ours est épuisé. Il veut se reposer. Mais le lapin le tire et le coq le pousse. Et voilà, l'ours, le lapin et le coq qui se mettent à courir, courir, courir. Ils courent, ils courent et ils courent. Mais ils ne peuvent toujours pas l'attraper. Ré-cadou, ré-cadou, ré-cadou ! Oué, 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 oué. En fin, au clair de lune, le renard se repose dans une branche en tenant toujours Bianca avec l'attention de douceur. Il a la joie au cœur et lui fait un grand câlin. Et la poule, me demandez-vous ? Bianca a la poule blanche la plus jolie, la plus aimée et surtout la plus belle. Eh bien, eh bien, eh bien, Bianca est ravie. Bianca est très à l'aise. Le matin arrive et le soleil se lève. Et revoilà l'ours, le lapin et le coq qui se mettent à courir, courir, courir. Ils courent, ils courent, ils courent, mais ils ne peuvent toujours pas l'attraper. Ré-cadou, ré-cadou, ré-cadou ! Oué, 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 malade ! Une deuxième nuit tombe et un deuxième jour se lève. Sur le renard et sur Bianca qui traversent la forêt, escaladent les collines et ramentent sur les mers et enseignent pour arriver chez le renard. Quant à l'ours, le lapin et le coq qui se mettent à courir, courir, courir ! Eh bien, ils courent, ils courent et ils courent. Et les voilà enfin fatigués et épuisés arrivent chez le renard. Ré-cadou, ré-cadou, ré-cadou ! Ils boivent un chocolat chaud près de la cheminée. Et voilà l'ours, le lapin et le coq qui arrivent et qui ouvrent la porte et rentrent. Ils veulent à tout prix reprendre Bianca et donner une belle leçon à ce voleur de renard. J'étais en train d'attraper grâce à l'ours Kamastak. Mais, à l'isoinement de l'ours, du lapin et du coq, Bianca défense rouvra l'ami le renard et empêche ses amis de lui faire du mal. L'ours ne sait plus quoi penser. Le lapin sourit amusé. Quant au coq, il n'a rien accepté. Mais Bianca, avec le renard, vous restez. Et sur la plage, il va aller s'amuser. Et sur cette plage, un crabe s'approche d'un petit poussin. Il veut devenir son ami. Et l'histoire du renard et de Bianca, la poule, va recommencer. Voilà, mon histoire est amenée. Mais, le débit, le débit, l'emuit anoient. Il se débit, l'emmètre, le débit, le débit, le débit, les banheurs, les banheurs. Le débit, l'emmètre, l'emmètre, la couche d'un petit poussin. Sous-titrage ST' 501 ...